Salut les nouilles, c'est Draco pour une nouvelle decklist et aujourd'hui je vais vous présenter l'un de mes decks favoris, le deck Magidols. Alors le deck Magidols c'est un deck qui existe depuis le retour du dueliste, il y a de cela 6-7 ans, et qui a eu du support récemment. L'année dernière une nouvelle Link, cette année un nouveau monstre dans le main deck et une nouvelle Xyz. Et donc une petite mise à jour pour moi me paraissait nécessaire, surtout que maintenant du coup on a vraiment des combos encore plus sympathiques, vraiment encore plus centrés sur Magidols par rapport à ce qu'on avait avant. Je veux juste préciser que la version ici que j'ai n'est pas une version purement compétitive. D'une part parce que ça ne m'intéressait pas forcément et que en plus c'était assez coûteux, puisque bon bah il y a tout ce qui est Fantasmeil, Pot d'Extravagance, les Illuminism Armanence, bref tout ce qui coûte assez cher. Et d'autre part, ce qui rejoint un peu le premier point c'est que le deck, le noyau du deck, vraiment les cartes Magidols, peuvent coûter déjà assez cher puisqu'ils n'ont pas été réalités pour certaines depuis très longtemps. Donc pour moi ça n'avait aucun intérêt de vous présenter une decklist avec déjà des cartes Magidols chères. Et en plus, à côté, des staples vraiment très très chères. Donc mon intérêt c'est surtout de vous montrer une decklist qui, hormis Magidols, tournait plutôt bien en étant budget. Mais je vous présenterai aussi des decks qui ont réussi à toper durant les événements récemment. Comme ça on pourrait voir comment on peut jouer le deck version compétitive. Par rapport au main deck, je joue 26 monstres et 14 magies. Alors je vais commencer par les monstres. Juste avant, n'oubliez pas que pour me soutenir, vous pouvez mettre un gros pouce bleu à la vidéo, ainsi que commenter, ça m'aide pour le référencement et pour faire progresser la chaîne. Vous abonner justement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et bien sûr, me rejoindre sur Instagram et sur Twitter, où je suis assez actif par rapport à tout ce qui est Yu-Gi-Oh et ma chaîne. En premier lieu, les monstres Magidols. Alors il faut savoir qu'ils ont tous un effet en commun, c'est que quand l'adversaire les détruit, que ce soit au combat ou par un effet de carte, et qu'ils sont envoyés au cimetière, ils vont se remélanger dans le deck. Ça paraît pas très intéressant en soi, mais vous verrez qu'avec les magies qu'on joue, ça a d'intérêt. En premier lieu, nous allons jouer 3 exemplaires de Magie de laine. Magie de laine, quand elle est invoquée normalement ou par Flip, elle permet d'aller chercher un monstre Magidols depuis le deck. On joue aussi 3 exemplaires de Gélange. Gélange, en la sacrifiant, vous permet d'invoquer spécialement un Magidols depuis le deck. La toute nouvelle carte, le tout nouveau monstre qui est apparu, Petainc Seseur Magidols. Alors oui, le nom est un peu spécial, par contre, elle est juste excellente. C'est pour ça qu'on va en jouer 3 exemplaires. D'une part, si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, elle peut s'invoquer spécialement depuis votre main. Et d'autre part, s'il est invoqué spécialement, que ce soit par son effet ou par un autre effet, comme par exemple celui de Gélange, elle permet d'invoquer spécialement un Magidols du deck en abaissant son niveau de 1. Cependant, il faut quand même rappeler qu'une fois que vous avez fait cet effet-là, vous ne pouvez plus invoquer spécialement durant le reste de votre tour, sauf des monstres Magidols. On va aussi jouer 3 exemplaires de U'Uto. Alors, U'Uto permet de bannir un monstre depuis votre cimetière pour pouvoir invoquer spécialement un Magidols depuis le deck. On verra lesquels en particulier. Pour ceux qui jouent déjà le deck, ils pourraient me poser la question « Pourquoi tu en joues 3 ? » Pour d'un moment, j'avais décidé d'en jouer plus que 2, puisque en fait, dans les versions compétitives, à 3, c'était vraiment trop lourd, ça ne savait pas grand-chose. Mais dans la version que je joue, comme c'est une version plutôt budget, si je puis dire, ça m'arrive souvent, avec les cartes que je joue, d'avoir beaucoup de monstres dans le cimetière, des fois. Et donc, c'est intéressant pour U'Uto de pouvoir en bannir un, à la fois du coup pour avoir son effet, et aussi du coup pour libérer le cimetière et ne plus avoir rien pour invoquer la potente soeur de la main. En cible parfaite pour notre U'Uto, le Messa Glace. Messa Glace, quand il est invoqué spécialement, permet, si vous avez un Magidols de type bête sur le terrain, d'aller chercher une magie ou piège Magidols. Donc c'est vraiment lui qui va permettre d'aller chercher les 2 magies qu'on joue dans le deck. Pour finir, on joue déjà une Pudding S. Son effet en lui-même n'est pas si utile, mais elle a vraiment de gros intérêts. D'une part, comme elle est niveau 5, forcément quand vous l'invoquez par la petite soeur, du coup elle passe niveau 4, et donc vous pouvez faire une Xyz. Et d'autre part, quand elle est là en tant que matériel, vous verrez qu'une carte dans l'extra deck permet vraiment de la rendre très très utile. Et n'oublions pas un exemplaire du petit chat, le Miofeuille. Alors, Miofeuille, quand il est invoqué normalement, permet d'invoquer spécialement un Magidols de la main. Souvent, et même quasiment tout le temps maintenant, les gens ne le jouent plus dans les versions compétitives, personnellement, j'aime bien la jouer juste dans un exemplaire dans la version que je joue, parce que de temps en temps, ça peut être quand même utile quand vous n'avez pas une main forcément très intéressante. Pour les autres monstres, on va jouer une base Kaiju, pour tous les autres monstres vraiment adverses qui pourraient être encombrants, surtout que le deck préfère quand même commencer deuxième. On va jouer aussi 3 exemplaires de l'une des meilleures Entraps, si c'est pas la meilleure Entraps, du format La Floraison de Feu. Et enfin, comme je l'ai dit, comme on aime bien être deuxième, on va jouer 3 Pancraseratops. Je rappelle, quand l'adversaire contrôle le plus de monstres que vous, vous pouvez l'invoquer spécialement. Les faits rapides de détruire une carte de l'adversaire. Ce sont des monstres qui vont vite se retrouver au cimetière, et donc c'est ça mon intérêt, de jouer 3 exemplaires de Uuto, c'est pouvoir les utiliser pour les bannir et invoquer vite spécialement des Magidols depuis le deck et libérer le cimetière. Côté magie, on va jouer 1 exemplaire de Ticket et 2 de Château. Château, quand il est activé, va remélanger tous vos Magidols dans le deck, il donne un boost de 500 attaques à tous les Magidols, et en plus, quand il y a une Magidols qui va être remélangée du cimetière dans le deck, vous pouvez à la place l'ajouter à votre main. Pour Ticket, quand vous allez avoir des Magidols qui vont être remélangées du terrain ou cimetière dans le deck ou la main, dans ce cas-là, vous allez pouvoir chercher un monstre Magidols du deck et l'ajouter à votre main, ou alors, si vous avez un Magidols de type Elf, carrément pouvoir invoquer spécialement, ce qui la rend vraiment très intéressante. Avec les 4 Kaijus qu'on joue, on joue aussi 2 interruptions de Sommeil Kaijus, je le rappelle, elle détruit tous les monstres sur le terrain pour après invoquer spécialement un Kaijus de chaque côté du terrain, donc ça permet vraiment de prendre l'ascendant sur le terrain adverse. Vu que le deck n'aime pas du tout les Entraps, on va jouer évidemment 3 Appelés par la Tombe. Vu que le deck n'aime pas les effets de monstre adverse chiant comme celui de Colossus dans Thunder Dragon, on va jouer 3 Grails Interdits qui boostent l'attaque d'un monstre de 400 attaques, mais annulent ses effets, donc c'est surtout ça qu'on va utiliser. On va aussi jouer contre tout ce qui est back row, tout ce qui est vraiment une carte un peu chante de Tourbillon Jumeau. Et enfin, un exemplaire de Monster Reborn. Ça paraît pas être une carte si utile que ça, mais dans la version que je joue, des fois, il manque des fois un monstre sur le terrain parce que l'adversaire a annulé quelque chose parce que le deck est beaucoup censé le Entraps. Et du coup, un Monster Reborn pour reprendre un monstre et repartir dans les combos, je trouve que c'est vraiment pas mal. On va maintenant passer à l'extra deck avec évidemment 3 exemplaires de la reine Tiaramisu Magidols. Juste excellente. Très très bonne, vraiment. 2 monstres Magidols de niveau 4 pour l'invoquer. Une fois par tour, en détachant un matériel, vous allez pouvoir remélanger 2 monstres Magidols du cimetière dans le deck pour pouvoir remélanger 2 cartes du terrain inverse dans son deck sans les cibler. Et c'est ça vraiment qui rend l'effet complètement craqué. En plus, comme vous remélangez des Magidols dans le deck, si vous avez Château à la place, vous pouvez très bien les ajouter à votre main. Et avec Ticket, comme c'est un Magidols Elf, pouvoir invoquer spécialement derrière. Et là, vraiment, là, c'est une fois que vous avez ça sur le terrain que c'est la teuf. On joue aussi 2 exemplaires de la Professeure Glacouflet Magidols. D'une part, en effet rapide, elle permet, en détachant un matériel, de protéger un Magidols par des effets. Et en plus, une carte Magidols est envoyée dans le cimetière. Elle permet de remélanger jusqu'à 2 cartes des cimetières dans les decks. Donc vous pouvez à la fois remélanger vos propres cartes ou alors les cartes adverses si elles sont trop fortes dans le cimetière et du coup, les remettre dans le deck. On va ensuite jouer 3 exemplaires de Chocolat à la mode. Chocolat à la mode, c'est vraiment une carte qui, à l'époque, dans Magidols, n'était jouée qu'en maximum un exemplaire. Et personnellement, je ne la jouais même pas parce que je ne voyais pas trop l'intérêt. Mais maintenant, clairement, l'intérêt est très important. Pourquoi ? Parce que pour l'invoquer, finalement, dans ce deck, il faut la poser sur une autre carte, une autre X6 Magidols. Et en fait, ses effets vont surtout marcher si elle a comme matériel la Pouding Cess. Sauf que la Pouding Cess, comme elle était niveau 5, finalement, si vous avez déjà posé sur une Magidols, jamais elle n'y sera comme matériel. Sauf que maintenant, avec la petite sœur, comme elle passe niveau 4 et qu'on peut du coup faire une X6 sur laquelle on peut mettre la Pouding Cess, là, ça rend les cheveux très intéressantes. Pourquoi ? Parce que Chocolat à la mode a des effets vraiment très intéressants par rapport à ça. D'une part, elle permet, une fois par tour, comme ça, de remélanger un monstre depuis votre cimetière dans le deck. Et après, un autre effet qui dit que quand il y a une carte, justement, qui a été remélangée du cimetière dans le deck, en détachant un matériel X6, donc vous avez la Pouding Cess, justement, en matériel, vous pouvez invoquer spécialement un Magidols du deck. Et cet effet-là n'est pas une fois par tour. Donc, en gros, vous pouvez très bien, finalement, déclencher cet effet d'invoquer spécialement avec son premier effet de remélanger. Et après, si vous avez un château, activez le château pour remélanger encore des Magidols dans le deck et refaire son effet et du coup, rien qu'avec ça, invoquer spécialement deux monstres. Et vous le verrez dans le combo, c'est vraiment ça qui rend vraiment l'OTK très très faisable et très facile. On va jouer aussi deux exemplaires de Sortelette Fresh Magidols, donc la Link. Elle est intéressante parce qu'en fait, quand elle est sortie, elle ne paraissait pas très forte parce qu'en fait, le deck n'avait pas assez de moyens pour la sortir, elle, plus une Xyz. Mais maintenant, avec la petite sort, c'est parfait et là, elle est vraiment très intéressante. Tant que votre Sortelette pointe un Magidols, toutes vos magies pièges Magidols ne peuvent pas être ciblées par des effets de cartes et ne peuvent pas être détruites. Donc ça, ça protège votre château et votre ticket. Et en plus, si Sortelette va être détruite au combat ou alors par un effet de carte adverse, vous pouvez à la place mélanger un monstre Magidols depuis le cimetière dans le deck et là, du coup, déclencher les effets, surtout l'effet de ticket comme elle est elf, évidemment, de pouvoir invoquer spécialement. On va aussi jouer d'autres links, un Missus Radieux qui est intéressant parce que c'est un deck terre, un Phénix pour se débarrasser des cartes adverses tout comme le Unicorn et un Borlod que vous pouvez remplacer par Borel Sword parce que finalement, Borel Sword permet de faire les OTK mais attention parce que la petite sort, je rappelle, quand on a invoqué SP après, vous ne pouvez plus invoquer autre que des Magidols sans SP donc attention, j'ai mis le Borlod ici parce que ça reste quand même une mixus intéressante et en 15ème carte que malheureusement, je n'ai pas sur moi, je vous conseille aussi le Resident des Abysses qui est vraiment très très bon qui bloque les cimetières adverses et dans la méta actuelle, c'est vraiment assez intéressant. Côté budget, comme je l'ai dit, le noyau Magidols va coûter très cher et si on fait la somme de tout ce que je vous ai montré là que ce soit deck et extra deck, en français, on est autour des 420€ et en anglais, autour des 270€. Côté compétitif, comme vous le voyez, je vais vous faire défiler des deck lists de deck Magidols qui vont aussi refaire des tops assez intéressants. Je vous mettrai les liens, les sources dans la description pour voir leur vidéo dont celle d'un français qui du coup, vous permet de voir la vidéo en français et de comprendre les explications en français qui a fait un résultat plutôt correct aux championnats de France donc je vous invite à aller le voir et de notre côté, on va passer au combo du deck. Alors pour ce combo, vous avez besoin d'avoir une seule carte en main, c'est la Magidane Magidols qui avec ce combo, vraiment à partir d'elle, permet de faire un OTK. C'est très simple, vous l'invoquez normalement et avec son effet d'aller chercher un Magidols, vous allez chercher votre petite sœur. Comme vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, vous allez pouvoir invoquer votre petite sœur directement de la main. Avec son effet, vous allez pouvoir invoquer spécialement la Pudding Sœur qui du coup, se retrouve niveau 4. Vous allez maintenant faire une Ixiz. Alors le plus important, c'est surtout de mettre la Pudding Sœur en matériel et après, peu importe l'une des deux mais bon, on va prendre la petite sœur et faire Glassoufflé. Vous allez maintenant activer l'effet de Glassoufflé, détacher la petite sœur et surtout pas Pudding, garder Pudding en matériel et avec son effet du coup, protéger soit votre magie de laine soit elle-même des effets. Le plus important en fait, c'est juste de faire ça pour avoir un monstre dans votre cimetière. Vous allez voir que ça va avoir un intérêt après. Après cela, vous allez faire hop, l'Ixiz, chocolat à la mode. Vous allez faire le premier effet de chocolat à la mode. Vous allez remélanger votre petite sœur dans le deck. À ce moment-là, son deuxième effet qui, tant que vous avez la Pudding du coup en matériel, peut s'activer. Vous allez détacher la professeure pour pouvoir invoquer spécialement un Magidolf depuis le deck. Vous allez alors invoquer Gélange. Activez l'effet de Gélange, c'est-à-dire se sacrifier. Hop ! Donc là, vous avez deux cartes du coup dans votre cimetière. Donc se sacrifier pour invoquer le Uhuto. Vous allez maintenant activer l'effet de Uhuto. Vous allez pouvoir du coup bannir un monstre. Ici, il faut impérativement bannir professeur et pas Gélange. Gardez surtout Gélange dans votre cimetière, ça va avoir d'intérêt. Donc vous bannissez votre professeur et du coup, vous allez pouvoir invoquer spécialement un Messaglas. Vous allez invoquer le premier des deux Messaglas que vous allez invoquer spécialement avec ce combo et vous allez chercher votre château. Donc là, vous avez le château dans la main. Maintenant, vous avez, comme je le dis, toujours Gélange dans votre cimetière. Vous allez activer votre château. Quand le château est activé, il va remélanger votre Gélange dans le deck. Et là, du coup, je vous rappelle, un chocolat à la mode n'a pas un effet, son effet n'est pas une fois par tour. Donc vous allez pouvoir refaire l'effet de votre chocolat à la mode, détacher un et invoquer spécialement le deuxième Messaglas. effet du deuxième Messaglas. Vous allez chercher le ticket que vous allez pouvoir après activer. Maintenant, voilà comment le combo va se passer. Vous allez utiliser votre U-U-T-O et du coup, votre chocolat à la mode pour faire la link. Vous avez maintenant votre sortelette avec la magie de laine qui pointe. Du coup, vous avez votre château et votre ticket qui sont protégés. Et maintenant, on va faire du coup des petites exises pour pouvoir faire l'OTK. Vous allez déjà pouvoir utiliser par exemple, alors là, c'est pas très important mais on va pouvoir faire prendre un Messaglas avec la magie de laine. Vous allez faire une première tiramisu. détacher votre Messaglas. Se retrouver avec tout ça dans votre cimetière. Vous allez pouvoir par exemple remélanger ces deux-là dans le deck. Remélanger du coup deux cartes adverses. L'effet ticket s'active alors et comme vous avez une magie d'olce de type elf, d'ailleurs vous en avez deux, vous allez pouvoir invoquer carrément spécialement depuis le deck un monstre magie d'olce. Alors par contre ici, tant que vous invoquez un niveau 4, peu importe ce que vous invoquez, c'est le plus important. Donc ici, je vais par exemple invoquer spécialement une magie d'olce. Vous allez maintenant avec ces deux niveaux 4-là une deuxième reine. Si besoin, on va refaire l'effet de la reine. Donc détacher par exemple Messaglas et on va ajouter Uuto à la main grâce à Château qui permet de l'ajouter à la main au lieu de le mélanger et remélanger à Messaglas. Se débarrasser du coup de 4 cartes adverses au total et après, une fois que cela est fait, on va pouvoir poser sur chaque reine une poudre XS et là, c'est gagné. C'est gagné puisque Château donne un boost de 500 attaques à chaque monstre. 2500, 2500, 1500, donc là on est à 3000 3000, 2000 et c'est gagné. Alors bien évidemment, il existe plein d'autres combos. Je vous en ai proposé un seul ici pour éviter de faire une vidéo trop lourde. Par contre, je vous ferai une petite surprise dans la description. Je vous mettrai le lien d'une vidéo de MST TV qui est une chaîne anglophone qui a fait une decklist sur le deck aussi tout comme moi et qui a en plus fait pas mal de combos. Donc là, vous allez pouvoir vraiment être rassasié vraiment avec tous ces gâteaux. Et si vous avez des questions par rapport à ces combos pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec l'anglais, je vous mets le lien de mon Discord. Vous pourrez me rejoindre comme ça, vous pourrez discuter avec moi si besoin. Et voilà, il peut en plus discuter du coup de Yu-Gi-Oh! avec ma communauté. Voilà les nois, c'est la fin de cette decklist. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir vous présenter ce deck-là parce que c'est comme je l'ai dit un de mes decks vraiment favoris. Donc j'espère d'ailleurs vous pouvoir le montrer après à l'action dans des duels. En tout cas, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à laisser un petit j'aime à commenter et à me dire vos avis par rapport à ça. Et j'espère évidemment de tout cœur que ces cartes seront rééditées un jour pour permettre à plus de personnes de pouvoir jouer le deck parce que c'est vraiment un plaisir de pouvoir le jouer. En plus, c'est un plaisir de pouvoir vraiment regarder les cartes avec tous ces gâteaux sur les cartes. Ça fait vraiment bavé. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment du coup une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Draco77. Salut les nouilles !